On est ici à ITU Telecom World 2012, à Dubaï, et j'ai le grand plaisir d'être avec M. Lin Mombo, qui est le président de l'ARCEP, l'autorité de régulation et de communication électronique et des postes au Gabon. M. Mombo, merci beaucoup pour être avec nous aujourd'hui. Merci, bonjour. Je voudrais commencer par vous parler et vous demander, il y a eu beaucoup de changements au Gabon. Vous avez passé de l'ARTEL, l'agence de régulation et de télécommunications, à l'ARCEP, l'autorité de régulation et de communication électronique et des postes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça ? Je voudrais d'abord vous remercier de me recevoir sur ce prestigieux plateau de ITU Telecom World 2012. Il faudrait dire que le président de la République du Gabon, son excellence Alim Bangondimba, a entamé un certain nombre de réformes dans tous les domaines et dans le cas particulier du domaine de la régulation. A l'époque, il existait deux agences de régulation, une agence de régulation des postes et une agence de régulation des télécommunications. Et dans cette nouvelle vision, les deux agences ont été mutualisées. C'est ainsi que nous sommes arrivés à l'ARCEP, qui n'est plus une agence. Au regard de la nouvelle loi qui a été adoptée la dernière fois au niveau des chambres, des deux chambres du Parlement, qui est devenue l'ARCEP, c'est-à-dire l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Donc c'est ce qu'on va dire, c'est une vision, une nouvelle vision de changement institutionnel au niveau de la régulation. Et quelles sont les grandes visions d'éthique au Gabon au niveau des régulations ? Nous dirons que la vision est conforme à la vision de son Excellence le Président Libongo Ndimba, qui est donc une vision qui rentre dans le cadre d'un État allant vers l'émergence. Et l'autorité de régulation a pour rôle donc de veiller à tout le secteur des télécommunications, à tout le secteur des communications électroniques, à tout le secteur des postes, afin que cette vision qui a été définie au départ soit réglementée et suivie par l'ARCEP. Je vais répondre précisément. La vision, c'est de faire en sorte qu'au Gabon, les communications électroniques et les postes soient attrayantes, afin que des investisseurs arrivent, c'est que le régulateur garantit une concurrence parfaite entre les opérateurs. La vision, c'est laquelle ? C'est qu'au niveau des prix et des coûts, que les prix soient les plus bas que possible, afin que les consommateurs finaux puissent bénéficier des coûts bas des télécommunications. Et bien sûr, la plus grande vision, c'est de faire en sorte que le secteur de TIC participe au développement économique, participe à la croissance économique du pays. Et là, il y a une vision qui est importante, c'est de faire en sorte que le taux de participation du domaine électronique et des postes soit de plus en plus élevé au fil du temps. Nous avons donc un programme triennal qui nous permettra d'atteindre ces objectifs. Et quelles sont les perspectives de la régulation au Gabon ? Les perspectives de la régulation sont grandes. C'est suivre tout ce que le gouvernement, à travers l'agence des infrastructures de télécommunications, qui est une agence dirigée par le directeur général, M. Bongo Alex, faire en sorte qu'à l'horizon de trois ans, le Gabon soit le hub d'électronique, le hub Internet, le hub de la poste au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique centrale. Et on est ici à la conférence mondiale de télécommunications, ITU Telecomo 2012. Qu'est-ce que vous attendez de cette conférence ? Vous le savez, cette conférence nous apporte beaucoup de choses. C'est un espace où tous les opérateurs de communications électroniques se retrouvent. Donc c'est un espace d'échange universel. Ça nous permet d'apprendre et de voir l'avancer dans les nouvelles technologies en matière de TIC. Et ça nous permet aussi de voir comment les autres, les régulateurs aussi, interviennent dans leur pays pour booster la croissance à partir des communications électroniques. Monsieur Monbeau, merci beaucoup pour être avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie.